Oui, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Je peux y aller ? Oui, oui. Bon, désolé pour la question, je ne sais pas si je pourrais répondre à la personne qui voulait poser une question. Bonjour tout le monde, merci au MEDEF de m'accorder ce temps de parole. C'est la deuxième journée des universités du MEDEF consacrées au numérique et au thème de la donnée. Donc j'imagine pour ceux qui sont là depuis hier que vous avez dû être submergé justement de données sur le caractère gigantesque de cette révolution digitale. Toutes les choses qui vont changer, qui ne seront plus jamais comme avant, les opportunités, les risques associés, etc. Et franchement, je vais essayer de ne pas en rajouter par rapport à ça. Parce que je pense que, j'espère que les enjeux sont maintenant clairement intégrés et compris par tous. Et je pense que le sujet maintenant n'est plus un sujet de sensibilisation, mais plus un sujet de comment on fait concrètement. Comment on fait concrètement, comment on fait maintenant, comment on fait pour les entreprises. Donc c'est plus temps de faire de la prospective ou de s'impressionner mutuellement sur les chiffres, les prévisions, etc. Mais plus de se dire comment on passe à l'action pour nos entreprises, pour notre économie, pour le pays. Et je pense qu'il y a urgence. Alors évidemment, nous sommes en train de vivre une révolution industrielle inédite. L'Internet, on le voit, transforme notre vie au quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça n'est rien à côté de ce nouvel Internet qui est en train d'arriver, qui est déjà là d'ailleurs. L'Internet des objets, l'Internet du tout connecté, l'Internet du big data, puisque dans quelques années, dès maintenant, et c'est en train de s'accélérer, tous les objets de notre environnement, de notre quotidien, seront connectés au réseau et pourront transmettre des données et donc du coup être utilisés, si on fait bien notre job, de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus durable. Cisco avait sorti il y a quelques années ce fameux chiffre de 50 milliards d'objets connectés au réseau à l'horizon 2020. Et on avait sorti ça, non pas grâce à une étude théorique et savante, mais tout simplement en observant le trafic, en observant les réseaux qu'on maîtrise bien, en observant tout ça jour après jour, mois après mois, année après année, pour arriver à cette conclusion. Donc 50 milliards, c'est 2020, par rapport à 12 milliards aujourd'hui, vous voyez l'accélération considérable en termes de connectivité, en termes de déluge d'objets connectés. Et pour la France, c'est à peu près 1 milliard sur ces 50 milliards sur notre territoire. Et ce sera 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois plus dans les années qui vont suivre. En fait, dans les prochaines années, il y a trois choses qui vont littéralement exploser. L'Internet mobile, c'est 7 fois le trafic actuel d'ici 3 ans. La vidéo, on va utiliser de plus en plus la vidéo, pas seulement pour la communication, mais aussi pour les usages professionnels, les usages métiers. Et donc, il faut les intégrer dans l'évolution de nos entreprises. Et puis, les objets connectés. Et ça, ça va être la plateforme, ça va être la base qui va engendrer tout le reste. Cette connectivité va créer un déluge de données. Ce déluge de données va nécessiter de plus en plus d'automatisation dans l'analyse des données. Tout ça va engendrer, à très grande échelle, l'intelligence artificielle, etc. Et tous les secteurs d'activité vont être impactés par cette révolution, par ces ruptures technologiques. L'automobile, le transport, la vie, l'énergie, la santé, l'éducation, etc. Et les bénéfices sont considérables. Si on fait bien notre job, si on monte en tant que pays proactivement dans ce train, toutes les études disent qu'on peut avoir un impact en termes de productivité, de nouveaux business, etc. qui peut se matérialiser par un à trois points de croissance supplémentaire pour le pays. C'est énorme, considérable en termes d'impact. Toutes les études l'attestent. Évidemment, il y a des risques à côté. La cybersécurité, la cybercriminalité qui dépasse aujourd'hui la criminalité traditionnelle. Et puis le sujet, j'imagine, qui a dû être évoqué en long et en large, de la transparence des données, ou plus précisément, en tant que citoyen, en tant que pays, en tant que société, jusqu'où voulons-nous aller dans l'ouverture des données, au regard des bénéfices, mais face aux risques aussi qui sont associés, et comment on gère, comment on régule tout ça. Et on n'a pas intérêt à se planter par rapport à ce risque et par rapport à la manière de l'encadrer pour ne pas décourager, bien entendu, l'innovation, mais tout en créant le niveau de confiance suffisant. Mais à mon sens, le risque le plus important, c'est si les entreprises ne prennent pas complètement et proactivement ce virage. C'est fondamentalement, pour moi, le risque le plus grand. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde jusqu'à présent, jusqu'à récemment, la France était plutôt à la traîne là-dessus. Elle était plutôt à la traîne sur le sujet de l'adoption technologique, sur le sujet de l'innovation en général. Et je dis jusqu'à récemment, parce qu'on a tous vu, et j'entendais un petit peu le débat précédent, on a tous vu l'incroyable dynamisme d'entrepreneuriat digital depuis trois ou quatre ans. La France des start-up, la France qui envoie trois ans de suite la première délégation derrière les US, première délégation de start-up au Consumer Electronics Show, et pas des start-up gadgets, des start-up qui sont au cœur des ruptures technologiques. La France qui est aujourd'hui le premier pays en Europe en termes de création de start-up, nombre de créations de start-up depuis plus d'un an, et puis récemment, deuxième, voire premier, en termes de montant investi dans ces start-up par les fonds d'investissement, par les VCs, ce qui montre que le ticket moyen est aussi en train de croître, on n'est plus juste le champion de la création des TPE. Et ça, c'est super encourageant. Et pour tout vous dire, c'est la raison pour laquelle une boîte comme Cisco a décidé d'investir très fortement et massivement en France parce qu'on se dit que ces start-up vont mettre une très belle pression, une pression positive sur le reste de l'économie. Et on le voit d'ailleurs, l'université du MEDEF en parle de plus en plus, cette université consacrée au numérique. Et donc, on y va, non pas parce que les résultats sont là, il y a beaucoup de boulot à faire, mais on parie sur cette promesse et on se dit qu'on a aussi un rôle à jouer si on y va un petit peu avant pour accompagner le mouvement. Et puis, si on y va un petit peu avant, on en bénéficiera aussi. C'est aussi un sujet business, évidemment, pour nous. Ce n'est pas juste du mécénat, on le fait parce qu'on espère fortement un retour sur investissement. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est ça, fondamentalement, le sujet. Avoir le plus grand nombre de start-up en Europe, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Avoir l'offre digitale la plus importante grâce à cet écosystème d'innovation, c'est très bien, mais ça ne sert à rien si personne n'achète, si personne n'adopte. Et l'enjeu du numérique, fondamentalement, il est là. Il n'est pas dans le fait juste de constituer des offres dans le pays ou des champions. J'entends souvent ce terme, il faut qu'on crée le champion du numérique. J'entends aussi, il faut qu'on crée l'Airbus du big data. C'est une espèce de réflexion de mécano top-down, industriel des années 70, 80. Allez, c'est bon, on va créer l'Airbus du digital. C'est complètement dépassé, ça n'a aucun sens. Évidemment, c'est superbe d'avoir des champions du numérique, mais l'enjeu majeur, c'est la modernisation de toute notre économie. C'est la modernisation du secteur public. C'est la transformation des entreprises pour qu'elles en deviennent beaucoup plus compétitives. C'est ça, l'enjeu. Dit plus crûment, l'enjeu, c'est que l'État passe des commandes aux start-up. Ce n'est pas juste qu'ils disent, superbe, on a les plus grands nombres de start-up, etc. Que les entreprises investissent dans les start-up, qu'elles créent des corporate ventures, qu'elles se modernisent. Et sur ce thème-là, la France, aujourd'hui, est en retard. Pour tout vous dire, on est juste à la moyenne des pays européens en termes d'investissement dans le numérique. À peu près, selon les chiffres et les périmètres, 4 à 5 % du PIB investit dans le numérique. C'est à peine la moyenne. Et c'est très, très loin des premiers de la classe, qui, comme par hasard, sont les pays les plus compétitifs. Les pays nordiques, l'Angleterre, la Suisse, qui sont entre 7 et 10 % de leur PIB. Et ça accélère. Et ça va encore plus loin. Et donc, l'enjeu fondamental, il est là. Comment on fait ça ? Comment on accélère là-dessus ? Donc, bon, face à ces challenges, on a des atouts. Il y a de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une période de rupture technologique. Et cloud, mobilité, réseaux sociaux, je pense que vous avez dû en parler en long et en large depuis hier, les objets connectés, l'intelligence artificielle. Et donc, ça veut dire que ceux qui ont pris de l'avance par rapport à nous vont devoir de toute façon réinvestir, ou au moins rafraîchir. En tout cas, c'est la bonne nouvelle. On repart de zéro. Donc, ceux qui sont en retard ont un petit avantage si jamais ils se réveillent. La deuxième bonne nouvelle, c'est que grâce aux startups, on a quand même créé cet écosystème d'offres en France, cet écosystème d'innovation en France. Et donc, on peut en profiter. Donc, si j'ai qu'un seul message aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut y aller. Il est temps, il est grand temps que notre pays, notre administration, nos entreprises réinvestissent, investissent, rattrapent leur retard et investissent massivement dans le numérique. Je pense que ça doit être la plus grande des priorités. Lorsque vous combinez ce retard en termes d'investissement dans le digital avec les autres challenges que l'on a, les autres challenges économiques, il ne faut pas chercher plus loin que ça notre retard en termes de compétitivité. Alors, évidemment, ce n'est pas simple. Il y a des obstacles et je suis conscient de tout ça. Les marges des entreprises françaises sont inférieures à la moyenne européenne, même si elles progressent. La fiscalité, le manque de flexibilité. Je veux dire, c'est vrai qu'on n'est pas incité à investir dans des plateformes de collaboration si derrière, on n'a pas de latitude dans la flexibilisation du travail. C'est évident. Les compétences, il faut former massivement. Et le MEDEF, d'ailleurs, pousse là-dessus. Donc, il faut qu'on continue à pousser là-dessus. Ce n'est pas en taxant les robots qu'on va y arriver, évidemment. Donc, il paraît que c'est une des pistes qui est envisagée. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut former massivement. Il faut pousser sur nos atouts. Crédit impôt recherche, un atout considérable. Il faut probablement l'élargir dans une espèce de crédit impôt innovation pour encourager, non seulement à la R&D, mais à la modernisation, à la robotisation, à l'investissement dans les start-up, à la création de corporate ventures. Parce que l'innovation du futur, ce n'est pas juste la R&D industrielle d'hier. C'est tout ça. C'est ce travail en écosystème. Et donc, on peut le faire. Mais au-delà de cette réglementation, entre guillemets, ce cadre qui doit évoluer, qui est en train d'évoluer, sur lequel on doit continuer à pousser, moi, je pense que c'est fondamentalement une question de responsabilité, de vision et de leadership des dirigeants. Les dirigeants ne doivent pas attendre que le cadre s'améliore. Il faut qu'ils prennent ce sujet à bras-le-corps et qu'ils accélèrent leur modernisation et l'investissement dans le digital. Alors, que doit faire un dirigeant aujourd'hui face à cette vague de la révolution digitale ? Je pense que la première chose qu'on peut faire quand on est dirigeant d'une entreprise, c'est de prendre conscience que toutes les entreprises vont devenir des entreprises digitales. Toutes les entreprises. Quel que soit votre secteur d'activité, votre métier de main, ce ne sera pas juste de fournir un produit et un service lambda, comme on fait depuis des décennies, mais ça consistera à monétiser, valoriser les données issues de ses produits et de ses services. C'est-à-dire, c'est la définition d'une entreprise technologique. C'est ça la définition d'une entreprise technologique. Et donc fondamentalement, tous les dirigeants doivent se dire comment je me benchmark par rapport à une entreprise technologique. C'est quoi une entreprise technologique ? Comment je fais pour ressembler un petit peu plus à une entreprise technologique ? Moi, j'ai la chance ou la malchance selon les périodes de diriger une entreprise technologique. Une entreprise technologique, s'il faut définir par une seule chose, c'est une entreprise qui s'adapte en permanence et qui change en permanence pour s'adapter à son environnement. Si ça bouge plus vite à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que vous êtes en train de mourir. Fondamentalement, c'est ça. Et donc c'est le changement, la réorganisation en permanence. Ça, c'est la première caractéristique d'une entreprise technologique. Elle bouge tout le temps. L'environnement bouge tout le temps, c'est comme ça. C'est un fait. On peut s'en plaindre, mais on n'a qu'une seule chose à faire, c'est s'adapter. C'est au moins 10% investi dans la R&D, 10% du chiffre d'affaires investi dans la R&D et l'innovation. C'est apprendre à innover en meute. On dit chasser en meute, mais c'est aussi innover en meute, en écosystème, au-delà des murs de l'entreprise. Et puis c'est aussi créer cette culture de l'innovation et de la collaboration dans l'entreprise. C'est en réalité revoir tous les processus de l'entreprise à l'aune de la connectivité. Vos usines, la fabrication, les achats, la distribution, la supply chain, la vente, la relation client, la facturation, la facturation. Aujourd'hui, on peut tout consommer en mode cloud, comme on dit, c'est-à-dire à l'usage. Et ça, ça ne concerne pas uniquement les services numériques. Tous les services, tous les produits pourront être consommés à l'usage grâce à ces technologies. Donc, il faut aussi intégrer ça dans la réflexion. C'est l'aspect interne des entreprises également. Je veux dire, la digitalisation d'emprise, ce n'est pas juste j'embauche quelques geeks et ils développent des applis sexy et puis c'est bon. C'est évidemment revoir toute l'organisation du travail. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de tables rondes sur le sujet. Moins d'hierarchie, moins de silos, plus de collaboration, plus d'agilité. Évidemment, les outils aident là-dessus. Je ne vais pas faire la réclame des outils. Mais aujourd'hui, on est beaucoup mieux lottés dans nos outils personnels que dans les outils professionnels, avec des outils comme WhatsApp, avec la vidéo pour tous nos échanges personnels, avec des outils qui permettent de créer des groupes de conversations, d'échanges, d'actions selon les sujets. On fait ça dans notre vie privée. On ne le fait pas dans l'entreprise. Or, on peut le faire. On peut importer ces sujets dans l'entreprise. Mais ce n'est pas juste une question d'outils. Les outils existent. C'est une question de refonte des processus de l'entreprise et de réflexion sur la culture de l'entreprise. Et ça, c'est la responsabilité du dirigeant. Alors, encore une fois, je veux dire, il n'y a qu'à Faucon. Évidemment, il y a des obstacles. J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure. L'obstacle budgétaire. Je rencontre régulièrement des patrons qui me disent « Ouais, c'est sympa tout ça, mais... » Je veux dire, OK, moi, je dois... Ma priorité, c'est d'investir dans une machine pour que mon usine tourne. C'est ça, ma priorité. Et je comprends. Mais sauf que ça, c'est plus valable aujourd'hui. Ça ne marche plus, ça, aujourd'hui. Pourquoi ça ne marche plus ? Parce qu'on ne peut plus opposer. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire un investissement ou un changement dans votre usine, dans vos bureaux, dans vos locaux, dans votre système de vente, dans votre système informatique, dans votre marketing, vous devez intégrer, dès le début de la genèse, de la réflexion, le digital, dans le design, dans la budgétisation. Ça doit être fait dès le début. Idem, lorsque vous embauchez, vous devez exiger des compétences digitales, ou au moins une sensibilité digitale, quel que soit le métier. Donc, le sujet du budget, en réalité, ça ne marche pas. C'est vraiment une question de mindset, de mon point de vue. L'autre obstacle, évident, je veux dire, quand on voit tout ça, on est submergé, on se dit, c'est super compliqué. Big data, objets connectés, où est-ce que je peux le faire moi-même ? Je ne vais pas y arriver. C'est loin de mon business, etc. C'est ni loin du business, ni compliqué, en réalité. Il faut se dire, les données, les données, c'est vos données. C'est les données de l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée les données. C'est à l'entreprise que les données appartiennent. C'est un sujet business, la donnée. Il faut que les entreprises, et ça, le MEDEF doit pousser ce message, les entreprises doivent prendre le contrôle des données qu'elles créent. Et si elles ne prennent pas le contrôle des données qu'elles créent, ce n'est pas parce que c'est compliqué. Parce que les technos, en réalité, existent. C'est parce qu'elles n'ont pas réalisé que c'est une ressource, aujourd'hui, aussi importante que les ressources traditionnelles, sur lesquelles les entreprises font des choses encore plus compliquées. Les ressources traditionnelles étant, je ne sais pas moi, les compétences, les salariés, les réseaux de distribution, les matières premières, etc. Et donc, réaliser que la donnée est maintenant une ressource aussi importante que cela, et donc, vous assurer d'avoir les responsables, les prestataires, les systèmes qui permettent d'accéder à ces données, qui permettent d'exploiter ces données en toute liberté et en toute, bien entendu, sécurité. Et donc, ça, c'est fondamentalement un sujet business. Il faut l'exiger de vos prestataires internes et de vos prestataires externes. Les technos existent. C'est une question de leadership business. Encore une fois, les entreprises doivent s'approprier ce sujet du digital, qui n'est plus un sujet de back-office et de gestion comme avant, mais qui est un sujet directement lié au business. Et d'ailleurs, c'est aussi un défi pour les entreprises technologiques. Je ne suis pas là à donner des leçons en disant qu'il faut que les entreprises évoluent. Je peux vous dire que les entreprises technologiques doivent aussi évoluer considérablement. et beaucoup, aujourd'hui, n'arrivent pas à faire cette évolution. Fondamentalement, elles doivent apprendre que leur métier, aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir des discussions techniques complexes, savantes, avec des responsables informatiques et des sachants. Le défi des entreprises technologiques, aujourd'hui, c'est de développer l'empathie leur permettant de savoir échanger avec des patrons, avec des spécialistes de métier. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que dirigeant de Cisco France, c'est ma première priorité parce qu'on peut avoir les plus beaux produits du monde. On a les plus beaux produits du monde, en fait, je rigole. Mais on peut avoir les plus beaux produits du monde. Ça ne suffira pas si on n'est pas capable d'insérer ça dans une préoccupation métier et non pas dans une préoccupation uniquement technologique. Donc, voilà l'ensemble des défis. Bon, je ne sais pas où j'en suis, mais c'est à peu près ça ce que j'avais envie de vous dire, que l'opportunité est là. Elle est énorme. Et j'ai envie de dire qu'elle est particulièrement énorme pour la France parce qu'on a une opportunité unique de rattraper notre retard, que le sujet n'est pas d'attendre que la réglementation ou le cadre s'améliorent. Le sujet, c'est qu'on y aille. Ce n'est pas simple, c'est compliqué. Mais je pense qu'on peut largement le faire. Et c'est une question de collaboration, je pense, entre les différents acteurs de l'écosystème. Et c'est une question aussi de leadership. Merci pour votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...